La Cité des métiers est donc située au Pôle Régional des Savoirs à Rouen. L'objectif est de faire connaître à maximum de public, tout public, tout ce qui est relatif à la formation, à l'emploi, à la création d'activités, aux métiers. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons le Salon Électre, le 24 mars, lundi, de 10h à 16h30. Donc l'objectif, c'est de faire découvrir au public les métiers de l'électricité et de l'électronique, qui sont un secteur qui reste méconnu ou peu connu, qui est transversal, qui couvre les métiers de l'industrie, les métiers du bâtiment et qui couvre les métiers également du tertiaire. C'est quelque chose qui est peu connu. Donc l'objectif du Salon Électre est de faire découvrir ces métiers, de donner des informations sur les formations, justement. Mais on a également un forum recrutement qui va avoir lieu ce jour-là. Manuel Pichet, justement. Alors est-ce qu'il y a déjà des emplois à pourvoir dans ces domaines-là ? Oui, il y a des emplois à pourvoir. Alors on estime qu'en 2012, il y a eu environ 900 offres d'emploi dans le domaine de l'électricité et de l'électronique. Offres d'emploi à pourvoir dans les trois secteurs que Karine Henry a cités. Le bâtiment, l'industrie, évidemment les services aux entreprises, bureaux d'études, etc. Nous, de notre côté, on a travaillé avec Pôle emploi, puisque le forum Électre est un projet partenarial. On a travaillé avec Pôle emploi sur le forum recrutement. Et donc on a en effet plusieurs entreprises qui sont là avec des offres d'emploi. On a environ une vingtaine de postes à pourvoir, la plupart en CDI. On a aussi un contrat de professionnalisation et quand même un CDD, évidemment, avec des niveaux de formation de CAP jusqu'à Bac plus 2. Il faut communiquer parce que c'est une action qui est menée en partenariat avec Obcalia, avec Essigelec, avec la CAPEB et la FFB et également Pôle emploi. On a notamment, en 2012, Pôle emploi a estimé que ça représentait environ 900 offres d'emploi au niveau de la région sur lesquelles il y avait des difficultés à pourvoir les postes. Donc il y a des formations, il y a des débouchés et il faut qu'on arrive à mettre en relation l'offre et la demande. Et c'est notre rôle dans le cadre du salon Électre. Au menu, comme je l'ai dit, un forum recrutement de 10h à 13h avec des employeurs qui sont là pour recruter. En parallèle, de 10h à 16h30, un forum dédié aux métiers, à la formation avec présence d'entreprises, présence de centres de formation, qui sont là pour justement valoriser l'offre de formation régionale et les métiers aussi, les métiers. Ainsi qu'une conférence vraiment dédiée aux métiers et aux formations de 13h30 à 14h30 et deux flash métiers. Un dédié à la domotique, on en a parlé, et un dédié à l'électronique embarquée dont on a peu parlé. Mais l'électronique embarquée est aussi un secteur d'avenir avec évidemment tout ce qui est smartphone, tablette, etc. Donc deux tables rondes à partir de 15h. Des démonstrations aussi, des choses un peu visuelles ? Des démonstrations, en effet, les entreprises, des professionnels et des centres de formation viennent pour montrer leur savoir-faire. Donc des démonstrations, mais le mieux c'est de venir pour les découvrir.